Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 3 mars 2020. La confirmation d'un premier cas de coronavirus au Sénégal est le sujet mis en exergue dans les quotidiens reçus mardi à Equivox Group. Le Sénégal touché par le coronavirus affiche à sa une le quotidien qui souligne que le chef de l'État a déjà annoncé un plan de riposte d'un coût d'un milliard 500 de francs CFA, la réduction des missions à l'étranger et le renforcement des surveillances. Le ministre de la Santé a confirmé lundi un premier cas de COVID-19 à Dakar. Le patient en provenance de France a été contrôlé positif à l'Institut Pasteur de Dakar, a indiqué Abdoulaye Djoufsar. De nationalité française mariée et père de deux enfants, l'homme a été placé en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fannes à Dakar. Il signale qu'il a séjourné en France à Nîmes et à la station de ski dans la période du 13 au 25 février. Selon toujours, Abdoulaye Djoufsar, l'homme est rentré au Sénégal le 26 février dernier à la fin de ses vacances. La maladie tant redoutée qui inquiète le monde entier est dans nos murs. Un cas et mille inquiétudes allusion à la capacité du système de santé sénégalais à faire face à cette nouvelle donne. COVID-19 est là. Un deuxième patient interné. Les résultats connus dans les 48 heures Dakar tombent selon Sud Quotidien pour évoquer l'apparition de ce premier cas, le journal relevant en premier temps que le chef de l'État a validé le plan de riposte face à l'épidémie coronavirus. Au sujet de ce premier cas, toujours, le témoin affiche à sa une casse-tête chinoise pour un cas français. Le pire que l'on craignait vient d'arriver dans notre pays. L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan en Chine vient de se signaler au Sénégal. Avec un premier cas, l'importateur du virus est un ressortissant français qui séjourne depuis deux ans au Sénégal, écrit le journal. Pour le quotidien critique, Dakar est à l'épreuve du patient zéro. L'apparition de ce premier cas renseigne des failles possibles dans le système de surveillance et d'alerte. La première étape de la riposte réside dans la capacité des autorités médicales à gérer le cas zéro, souligne la publication. Ouagrand Place parle d'un cas importé et note que le Sénégal rate son dispositif de tracking. Pas de panique, s'exclame en quête qui écrit le gouvernement du Sénégal est disposé à mettre les moyens qu'il faut, quels que soient les coûts, pour faire face à cette épidémie de COVID-19. Les assurances viennent du chef de l'État, Macky Sall, qui appelle la population au calme. Autre information apparue sur les échos négociations de paix en casamance en Italie. L'État et Salif Sadio ont discuté durant 48 heures à Santé Diego. La rencontre qui a eu lieu le 28 et 29 février 2020 a été sanctionnée par un communiqué. Les deux parties accusent les faussoyeurs de la paix motivés par l'intérêt de continuer à profiter du conflit en cours. Voyage en France où le patient a piqué le virus de la peur. Source à titre, Woyitoubabilornagnon. Le journal Walfu Quotidien revient sur le cas Amadouba, potentiel prétendant au fauteuil Amadouba et Mimi Opoto. Jusqu'à quand pourront-ils tenir? L'observateur revient sur cette crise au sein de l'APR. Amadouba, le début de la fin. Titre le journal. L'actualité sportive de ce jour sur le quotidien. Sous-nous-l'ambe. Balégué 2 avertit Modulo. Qui batte Fatin peut battre n'importe qui. Prenant trésor sérieux peut passer au site s'entraîne avec Kench Mamalamin. Grève des arbitres. Sitorne d'our et compagnie devant la commission de discipline du CNG 6. Football sur le quotidien. Stade. FAC Coupe. Chelsea Liverpool à 19h45. Confession de Dembaba sur le quotidien. Record. J'ai commis des erreurs. J'ai eu des problèmes avec tous les sélectionneurs. Nous savons tous sur quoi Aloucissé base ses choix. Je dérange parce que je dis la vérité. Mais ce sont mes vérités. FAC Coupe. Huitième de finale à 19h45. Chelsea défie un Liverpool frustré. Ligne défensive de Naples. Koulibaly l'ingrédient manquant. Ligne défensive de Naples. Koulibaly l'ingrédient manquant. Coupe UEFA. Dame. Demi-finale. Le Sénégal croise le Libéria. Mercredi. Chers téléspectateurs d'Equivox TV. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.